Alors bonjour les UR d'Alsace, il est approximativement 5h du matin, nous sommes avec Bolsheim, là avec Damien, et avec Juju. Et Coco. Alors hier ça nous a pris comme une envie d'aller aux toilettes. On s'est dit tiens on pourrait faire un gros road trip etc. Et donc là nous sommes avec Bolsheim, nous allons être ce soir à Montbéliard. Donc près de 170 km à faire tout au long du Rhin. Soyons un peu de temps. Allez, et maintenant on va en faire trois. Après on dit et c'est parti, ok ? Allez, et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc on est arrivé à Neuf-Brisag vers quelle heure ? 10h. 10h, il est 13h, et on a eu un petit problème de chargeur donc on a bu de rester un petit peu plus longtemps que prévu. Bah du coup on mange. Et du coup voilà. Et on boit. Allez, santé ! C'est super bon comme vous voyez, voilà. Et cette fois-ci on mange diététique hein ! C'est une salade ! C'est pour mes remis ! Non mais ça ne faut pas qu'une mètre ça c'est... Dédicace à Simon, regarde. Regarde. Y'a une ligne de chemin de fort ! Mais oui ! Simon ! Simon y'a pas de train ! Qu'est-ce qu'on fait Simon ? Bonjour Philippe ! Bonjour Yannick ! Vas-y ! Ok ça c'est comment ça se mettra toi ! Bah écoute, j'ai vu de la lumière, j'ai vu un wheeler avec des cornes et je suis venu. Bah t'as très bien fait ! Bon, on va voir un coup à Elfurt et je vais t'apprendre un jeu qui s'appelle La Scopa. Peut-être que tu connais. Non t'en connais pas, et bien à tout de suite pour le jeu de La Scopa ! Re bonjour Philippe ! Alors... Alors je vais t'apprendre ce que c'est le jeu La Scopa. Donc La Scopa c'est quoi ? C'est un jeu de cartes italien qui date du 16ème siècle et comme tu peux le remarquer, voilà, c'est pas du tout comme les cartes françaises. Voilà. Il y a 4 familles. La famille des épées, la famille de la poterie, la famille du bois, et la famille la plus importante, la famille de l'or. Ah oui ! Donc les cartes qu'on a en main quand on joue à la Scopa, c'est la somme de toutes les additions possibles sur la table. Ah oui ! Ça se joue chacun son tour ou comment ça ? Oui c'est ça. Maintenant c'est à toi. Si tu peux rien ramasser, il faut que tu jettes une carte. Et s'il a un 7, il fait Scopa. Il a un 7. Ah regarde, tu vois c'est le Roi d'Or. Hop, je prends le Roi d'Or et me voilà avec un point supplémentaire ! Nous voici enfin à Dan-Marie dans le Sun Go. Je vais laisser ça parce que c'est écrit là-bas. C'est là, je ne serai pas. 19h45 avec 151 km dans la journée. C'est juste génial. Il nous reste encore 45 km. 151 km vous avez fait ? Oui. Vous êtes passé par où les champs ? Oui ! On a fait 15 km dans les champs ! Il me manque encore un gros plan ! Alors Roland, qu'est-ce que tu manges ? Dis-nous tout ! Oh là 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 ! Les Alsaciens vont me maudire ! Parce que c'est une choucroute ! Mais avec des pâtes et des merguez ! On a du chorizo ! Je ne vous explique pas, les Alsaciens avec leur fumée ! C'est bon, c'est mangeable ! C'est marrant ! C'est marrant ! Voilà, donc on se retrouve à Colombier-Fontaine Où hier soir il faisait trop nu pour faire la vidéo Donc ça nous fait un périple de 209 km Il est témoin ! On l'a vu sur le Relive ! Je suis témoin ! Exactement ! Donc 209 km en une journée Donc on est parti, il était 5h15 du matin On arrivait là-bas, il était 23h30 approximativement Mais sachant qu'on s'est arrêté voir un coup On allait manger au resto 209 km Exactement, 209 km Donc un merci tout particulier à Roland et Sylvie Qui nous ont bien accueillis Et franchement plutôt comme des rois Donc merci beaucoup ! Merci à toi ! Oui à toi ! Merci d'être venu ! Et puis ça me permet aussi au moins de rouler un petit peu plus quoi ! Et bien donc on se retrouve au lac du Der Dans quelques jours ! Dans moins d'une semaine ! Oui, samedi ! Vendredi ! Vendredi soir ! Allez, à bientôt les Huillers d'Alsace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada